La semaine dernière, j'étais à l'aquarium, et je me suis posé une question. Est-ce que les poissons boivent de l'eau ? Boire l'eau dans la caltunage, c'est pas terrible. D'ailleurs, chez nous les humains, à la piscine, il y a deux camps. D'un côté, ceux qui ne boivent pas l'eau dans la calinage, et les gros dégueulasses. Mais revenons-en à nos poissons. A priori, la réponse paraît simple. Un poisson est un être vivant qui a besoin de s'hydrater, donc il devrait boire. Mais en réalité, c'est un petit peu plus complexe. Alors, pour commencer, on doit faire la différence entre deux types de poissons. D'un côté, les poissons qui nagent en eau douce, comme la perche commune, et les poissons qui nagent en milieu salé, comme le maquereau. Évidemment, on n'oublie pas les poissons qui nagent en eau douce et en eau salée, comme le saumon. Mais pour se simplifier la vie, on va mettre cette troisième catégorie de côté, et on va se concentrer sur les poissons qui vivent uniquement en eau douce, ou uniquement en eau salée. Alors maintenant, pour répondre à notre question, on va devoir faire un tout petit peu de science. Et on va parler du principe d'osmose. Pour que je t'explique, il nous faut deux compartiments d'eau, séparés par une membrane semi-perméable. Qu'est-ce que ça veut dire, semi-perméable ? C'est comme un caouet, mais en moins bien, parce que ça laisse passer l'eau, mais pas le sel. Le principe d'osmose, il est très simple. Il dit que le liquide le moins saturé, dans notre cas, saturé en sel, va traverser la membrane pour rejoindre le liquide le plus saturé. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour les poissons qui vivent en eau salée, donc dans une mer ou un océan ? On va prendre comme cobaye Joe, qui est un poisson clown, que tu reconnaîtras sûrement puisqu'il a joué Nemo dans le film Nemo. En ce qui concerne Joe, la réponse est très simple, il boit tout le temps. Mais pourquoi ? Parce que l'eau de la mer est plus concentrée en sel que le corps de Joe. Le poisson va donc se déshydrater tout le temps quand l'eau quitte son corps en passant par ses branchies pour rejoindre l'eau de la mer. Les branchies dans ce cas-là étant la membrane semi-perméable. Il va donc devoir boire très régulièrement pour pouvoir se réhydrater et ne pas finir en poisson séché. Donc voilà pour les poissons d'eau salée. Maintenant voyons le cas des poissons d'eau douce. Et surtout de celui que nous attendons tous, le carassin doré. Enfin, ça veut dire poisson rouge. Dans le cas du poisson rouge, ça va être un petit peu différent puisque lui, son corps est plus concentré en sel que son bocal. Ou en tout cas, que l'eau dans laquelle il nage. Je te précise parce que là je te dis bocal, il ne faut pas que tu imagines qu'un bocal. Ça concerne évidemment les poissons qui vivent dans les verres d'eau, dans les chutes d'eau et dans les rivières. De manière générale, on parle ici des poissons qui nagent dans une eau qui est moins salée que leur corps, aussi appelée eau douce. Et ces poissons, ils n'ont donc pas besoin de boire de l'eau puisque l'eau est attirée à l'intérieur de leur corps qui est plus salée que leur environnement dans lequel ils nagent. Encore une fois, le principe d'osmose. Ah la science, c'est vachement bien. Alors maintenant tu sais quels poissons boivent et lesquels ne boivent pas. Et si t'as aimé cette vidéo et que tu veux une autre réponse à une question existentielle, tu peux regarder cette vidéo dans laquelle je te dis pourquoi les bateaux sont rouges en dessous. Mais si tu préfères les animaux aux bateaux, tu peux regarder cette vidéo dans laquelle je réponds à la question existentielle comment font les dauphins pour dormir sous l'eau ? Sous-titrage ST' 501